Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour la deuxième partie de mon haul qui est cette fois-ci plus bêtements et accessoires. Je vais commencer tout de suite par le kit pinceau de chez Zoéva. Franchement c'est trop joli. J'ai trop craqué dessus. Pourtant c'est très rare que je craque sur des accessoires comme ça aux pinceaux. Généralement c'est toujours mac mac mac. Mais là franchement non seulement c'était magnifique mais on sentait je sais pas pourquoi qu'il y avait quand même de la qualité derrière ces pinceaux là. Et en effet j'ai pu essayer ces pinceaux là et c'est vraiment des pinceaux que je vous conseille à 100% mais vraiment. Donc voici les pinceaux. Il y en a qui sont un peu sales parce que je les ai utilisés tout à l'heure. J'en ai lavé quelques-uns déjà. Mais voilà. Il y a quand même tout ça comme pinceau. Enfin c'est énorme. Vous avez je crois 12 pinceaux dedans. Oups. 12 pinceaux dedans et franchement la qualité est juste géniale. Mais vraiment. Il y a même des pinceaux mac. Notamment les Sompearl 224 qui est assez piquant. Ceux-là il n'y en a pas un qui pique. Et même ma mère qui a les yeux assez fragiles. Excusez-moi. Qui a les yeux assez fragiles. Les a trouvé super confortables. Et surtout agréables. Et honnêtement j'ai un gros coqueur pour ces pinceaux là. Non seulement ils sont magnifiques. Mais ils sont vraiment de la bonne qualité. Je crois que j'ai payé le kit 65 euros. Donc pour 12 pinceaux. Mais c'est vraiment pas grand chose honnêtement. Sachant que moi je payais mes kits de chez mac pour 5 pinceaux. Je payais 60 euros. 55 euros je crois. Et la qualité en plus c'était en dessous de la gamme pro. Donc voilà. Honnêtement je vous dis vraiment de foncer. Si vous cherchez des pinceaux à prix complètement abordable. Mais d'excellente qualité. Je vous conseille vraiment les pinceaux Zoéva. Ensuite je vais passer aux bijoux. Donc les premiers bijoux de jette ça va être des boucles d'oreilles. Que je n'ai pas encore mis celles-ci. Mais elles sont trop jolies. Ça peut faire très peur comme ça. Ça peut faire très bling bling. Ce n'est pas ce que je porte généralement. Mais je les trouve super jolies. J'ai craqué dessus. Ah mince j'ai perdu le boucle. Elles sont comme ceci. Et honnêtement je trouve que ça ressort vraiment très bien avec la couleur de mes cheveux. De toute façon je suis une fan du bleu. Et voilà. Je les trouve vraiment trop trop jolies. Même pour cet été ça va être sympa habillée tout en blanc. Je ne sais pas. En tout cas je les trouve vraiment très très jolies. Donc voilà. Ensuite j'ai à voir un collier. C'est celui-ci. C'est ma maman qui me l'a offert pour Noël. Donc il est comme ça. Voilà. Super simple. Mais tout ce que j'aime quoi. Un collier rond comme ça. Ça va avec tout je trouve. Et voilà. C'est super joli. Moi j'aime beaucoup. Ensuite je vais avoir celui-ci. Donc on l'a également offert. Donc il est magnifique celui-ci. C'est un collier vous savez qui est long. Voilà. Ça peut être très joli sur une robe ou même sur une chemise je pense. Je ne sais pas. Sur un pull à colle roulée. Des choses comme ça. Je trouve ça trop trop joli. Ensuite je vais avoir celui-ci. Qui est une couleur menthe un peu. Couleur menthe même turquoise. Il est un peu plus sur le bleu. Il est super joli. Je l'ai porté avec quoi ? Je l'ai porté avec mon pull menthe justement. Et c'est juste magnifique. Il est trop trop joli. Et mon dernier vous l'avez vu sur Instagram. Puisque je l'avais posté. C'est celui-ci. Il est trop joli. Et franchement je l'aime beaucoup. Voilà. Tout ce qui est argenté. De toute façon mon gros collier comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc voilà. Et en fait ces bijoux là je les ai acheté. En fait c'est une amie. L'amie de la femme de mon cousin. Qui vend des bijoux comme ça. Donc je les ai acheté avec elle. Donc je ne pourrais pas vous dire. Mais je pense que vous pouvez. Je les ai déjà mis en fait sur des sites de vente comme ça. Et je pense que vous pouvez peut-être les retrouver sur internet. En tout cas voilà. Je ne peux pas vous dire quel magasin. Parce que ce n'est pas vraiment un magasin qui est là. Donc voilà. Ensuite chez Maisons du Monde je me suis acheté. C'est trop joli. C'est trop joli. Et franchement c'est trop trop mignon. J'ai trop craqué dessus. De toute façon en ce moment j'ai trop envie de racheter de la déco. Vous avez vu mon statu sur Facebook. Mais franchement j'adore Maisons du Monde. Vous voyez tout ce que j'ai quasiment. C'est Maisons du Monde. Je craque à chaque fois. Et voilà. J'attends. Je ne sais pas encore où le mettre. En fait il traîne sur ma chaise à chaque fois. Mais j'attends en fait de pouvoir redescendre mes meubles. Parce que je dois vous faire d'ailleurs un rangement make-up. Je le sais. Je me le demande. Sauf que je ne peux pas vous le faire maintenant. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Allez voir mes vidéos avant d'octobre. Parce que j'ai dû superposer mes meubles que j'ai acheté chez Ikea. Vous savez avec les tiroirs. J'ai dû les superposer pour pouvoir passer en fauteuil roulant en fait dans ma chambre. Du coup tant que je ne les remets pas correctement. Je ne pourrais pas vous faire le rangement. Parce que du coup j'ai tout mélangé pour pouvoir accéder en fait au produit. Donc voilà. Tant que je ne marche pas en gros je ne peux pas vous faire le rangement make-up. Et du coup je voulais poser ça dessus. Mais tant que mes meubles ne sont pas posés. Je ne pourrais pas poser cette merveille dessus. Donc voilà. En tout cas c'est trop mignon. Je n'ai pas payé ça super cher. J'ai payé ça de 9,99€. Et donc voilà. C'est mignon. Ça donne une petite touche de rose en ma chambre. Ensuite on va passer aux vêtements. J'ai acheté des petits vêtements. Chez Pimki notamment. Donc le premier haut que j'ai c'est celui-ci. Donc ouais celui-ci. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir le détail. Mais ça fait un petit peu léopard mais transparent. Vous voyez. Ah si on le voit. Léopard en transparent. Et je trouve que ça fait super bien. Avec la salopette que je vais vous montrer après. Je trouve que c'est super joli. Ça fait un peu. Ça fait en fait de loin. Ça fait un peu dentelle je trouve. Et je trouve que ce n'est pas de la dentelle. Mais ça fait un peu ça. Et du coup avec la salopette c'est trop joli. Donc voilà. Je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé. De toute façon c'était neuf. C'était deux hauts pour 20 euros. Là tout seul il est 14,99 euros. Déjà ce n'est pas cher. Mais du coup je l'ai eu à 10 euros. Ensuite deuxième produit c'est ma petite salopette que je vous avais montré sur Instagram. Que j'adore. Honnêtement elle est trop jolie. Donc le haut est comme ceci. Donc voilà. Et après le bas il est simple. C'est un peu. Voilà vous avez un petit peu ici des petits trous comme ça. Et puis après le bas il est simple quoi. Mais super joli. Franchement j'avais un peu peur parce que je suis petite en plus. Donc j'avais peur que la salopette me rapetisse. Et finalement ça taille super bien. En plus vous avez ici une petite fermeture sur le côté comme ça. Bref. Elle est vraiment super jolie. Je l'ai essayé. De toute façon vous avez vu une photo sur Instagram. Mais trop jolie. Elle m'a coûté je crois 40 euros. 40 euros je crois qu'elle m'a coûté. Mais voilà. Vraiment trop trop belle. Je vais en chercher une l'année dernière. Je n'en avais pas trouvé. Et celle-ci franchement trop trop jolie. Ensuite ça c'est un cadeau de ma maman aussi pour Noël. Mais j'allais vraiment le montrer parce que je le trouve vraiment super joli. C'est ce pull-ci. Donc qui est comme ça. Et ça vient de chez Jennifer. Donc il y en a plein. Je vois les statues où il y en a plein qui ne sont pas forcément fans de Jennifer. Mais qui ont craqué sur leur nouvelle collection. Et je trouve aussi que leur nouvelle collection est vraiment sympa. Mais vraiment. Et moi c'est pareil. Je ne suis pas une fan de Jennifer. Mais je trouve que... Voilà. Leur nouveauté avec leurs petites fleurs. Il y en a plein en plus là en ce moment. Je trouve vraiment que c'est super sympa. Donc comme quoi des fois il faut fouiller chez eux. Mais voilà. Super jolie nouvelle collection. Donc voilà. Si vous avez envie d'aller faire un tour, aller voir. Parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Et ce pull-là franchement je l'adore. Et il est transparent ici. Donc bon je suis un petit débardeur quand même. Mais voilà. Je trouve que le petit détail là est plutôt joli. Donc celui-ci je ne sais pas combien il a coûté. Je crois qu'il a coûté 20 euros. Ensuite en chaussures je me suis acheté ces petites tennis là. Vous savez c'est un peu la mode des petites compensées. Et je trouve ça trop mignon. Je pense que je vais même en acheter avec vous savez des petites fleurs et tout. Je trouve que pour ce printemps-été ça va être génial. Mais en attendant je les ai trouvées à 20 euros seulement à la hallo chaussure. Donc voilà. Du coup je les ai prises. Je les ai trouvées vraiment sympa. Je ne sais pas pourquoi elles sont simples. Parce que je ne marche pas encore. Mais voilà. Je les trouve super simples. Mais voilà super mignonne. Et pour le prix je trouve que la finition est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté, rien à voir, un petit chapeau comme ceci. Alors je ne me trimballe pas forcément avec des chapeaux comme ça tous les jours. Mais comme je pars à la réunion Yaline-Maurice cette année. Donc je suis super ravie d'aller au soleil. Parce que c'est un. Et du coup je me suis dit que je n'allais pas me faire avoir. Parce que la dernière fois que j'avais été, j'ai été brûlée. Mais brûlée. J'étais toute rouge. J'étais juste horrible. Mais vraiment cramée. Donc voilà. En gros, je n'avais pas envie de me faire avoir. Donc là j'ai envie vraiment de protéger tout ce que j'avais même brûlé de la tête. Et donc voilà. Du coup je me suis acheté un petit chapeau comme ça. Je le trouvais trop mignon avec nos petits nœuds comme ça. J'en ai un là-bas. D'ailleurs il faudrait que je le mette aussi. Et donc je l'ai acheté chez Gémeaux celui-ci à 9,99€. Donc voilà. Ce n'est pas cher. C'est un petit accessoire pour le soleil quoi. Ensuite c'est un cadeau de Élise. Donc merci Élise. Parce que j'adore cette bougie-là. C'est la senteur Pamplemousse Rose. Donc c'est une Yankee Candle. Et j'adore l'odeur. Franchement je pourrais sentir ça toute la journée. Ça ne me dérangerait pas. Et je ne l'ai même pas beaucoup brûlée. Parce que je veux vraiment la garder au maximum. Franchement j'adore cette bougie-là. Et donc voilà. Et dernière chose. On va poser pas mal de questions sur ceci. Donc c'est mon dernier appareil photo. Que j'ai acheté. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir un super appareil pour vlogger. Vraiment bonne qualité. Et aussi comme je pars de plus en plus en vacances. J'avais envie de quelque chose de plus léger. Parce que je me trimballe avec mon réflexe. C'est assez difficile. C'est super lourd. Donc voilà. J'ai investi là-dessus. Et ça m'a donné l'idée en fait. Parce que je sais que je ne suis pas jolie. Et sa nana utilise cet appareil-là pour vlogger. Et je trouvais que c'était super bonne qualité en fait. Leur vlog. Et donc voilà. Du coup j'ai été faire un petit tour sur internet. J'ai fouiné. Parce que bon. J'achète pas comme ça non plus. Surtout ce genre d'appareil qui... Bon. Celui-ci il est pas si cher que ça. Je l'ai payé 339€. Donc pour un appareil comme ça. Je trouve que ça va. Mais c'est quand même une somme à mettre dedans. Donc voilà. J'ai pas envie de me tromper. Donc voilà. J'ai fouiné partout sur internet. J'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre celui-ci et le Samsung. Il y a un Samsung qui lui ressemble vraiment pas mal. Et en fait le Samsung je crois qu'il fait... C'est pas 14 mégapixels. Quelque chose comme ça. Celui-ci il fait quand même 20 mégapixels. Et je regardais mon réflexe. Il fait 18 mégapixels. Donc c'est encore mieux à me limiter que le réflexe. Après c'est... Même si c'est en pixels mieux. Et c'est vrai que les photos quand même du réflexe ressortent quand même beaucoup mieux. C'est vraiment l'objectif, l'objectif. Mais celui-ci fait vraiment des super belles photos quand même. Et niveau qualité vidéo, franchement je n'ai rien à dire. C'est super investissement. Et ce qui est génial c'est que vous voyez vous avez le petit écran pour vlogger comme ça. Et c'est pas si lourd que ça. Comme je disais. Je ne sais pas si vous allez voir. Il faut que je finisse le vlog que j'avais commencé. Mais vous voyez c'est quand même assez léger. L'appareil en lui-même franchement il pèse que dalle. C'est vraiment le zoom qui le rend lourd finalement. Mais voilà vraiment génial ce petit appareil. En blanc comme ça ça change. Il existe en noir et en gris aussi je crois. Mais voilà en blanc ça change. Ça fait vraiment fille je trouve. Et voilà je trouve vraiment super beau. Donc si vous voulez voir un aperçu d'une vidéo que j'ai pu faire. C'était dans ma dernière vidéo. Dans ma vidéo pinceau ELF. J'ai fait des close-up avec cet appareil là. Et honnêtement on ne voit même pas la différence entre le réflexe et le close-up. Donc voilà. C'était pour ça. J'avais envie de vous en parler. Comme je sais qu'il y en a plein qui étaient intéressés. Et puis je comprends que vous avez des questions. Parce que pour investir. Voilà si je peux vous aider. Si je peux vous conseiller. Honnêtement je trouve que c'est vraiment un super appareil. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma première partie de mon haul qui est maquillage et soins. En tout cas je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Et à une très prochaine vidéo. Bye. Mouk. Sous-titres par Juanfrance Mouk. Sous-titres par Juanfrance